Bonjour c'est Cryptolyse, aujourd'hui on va parler de NIR, la crypto-monnaie de la blockchain NIR Protocol. Je vous en parle déjà depuis un certain temps NIR Protocol parce que c'est une blockchain que j'aime beaucoup dans le concept, dans l'image et dans tout simplement la roadmap qui est en cours et l'équipe qui est derrière. Donc NIR Protocol c'est globalement un protocole qui a pour vocation, donc une blockchain qui a pour vocation d'offrir tous les outils nécessaires pour la construction d'un environnement, justement Web3, interopérable, scalable, peu cher et sécurisé. Donc vraiment le principe de NIR c'est d'offrir tous les éléments nécessaires pour pouvoir justement s'interfacer avec les autres blockchains, de ne pas avoir de problème de scalabilité et de garder en fait un contrôle des coûts. Le niveau de la scalabilité on est sur une forme de sharding et même de multi-sharding à plusieurs niveaux, je vous ai déjà expliqué ça dans les précédentes vidéos, donc on a une possibilité de scalabilité qui est quasiment infinie avec NIR Protocol. A côté on a la notion de multi-chain qui permet justement l'interopérabilité avec notamment la possibilité de s'intéresser avec Ethereum, Polkadot, Cosmos et d'autres, directement natifs au niveau de NIR et même pour aller plus loin avec Aurora la possibilité de gérer les EVM, donc tout simplement les machines virtuelles Ethereum, donc de porter facilement une application sur NIR et donc d'avoir accès à la totalité de l'interopérabilité de la blockchain. Le kit de développement de NIR est très complet, voire même fait partie des plus complets à l'heure actuelle en termes de possibilités d'évolution. On a derrière quand même pas mal de mises en place, que ce soit de l'incentive, que ce soit des applications, on a plus de 500 applications qui sont développées dessus, on a notamment 50 000 développeurs je crois en tout qui tournent sur les applications Web3, donc on a quand même quelque chose qui est très fort. Très fort aussi qui est porté par deux choses. Un, Aurora qui leur offre justement derrière l'écosystème nécessaire pour assimiler les EVM, donc les machines Ethereum et donc toucher 80, 10% des applications qui sont actuellement développées en Web3, parce que Solidity est donc Solidity portable sur NIR, donc à travers Aurora on a la possibilité de porter facilement son application dessus, et donc d'avoir accès à toutes les fonctionnalités de NIR et derrière toutes les fonctionnalités d'interopérabilité et de scalabilité. A côté la notion d'interopérabilité elle est portée aussi par Octopus Network, qui est une application, enfin un protocole qui est construit sur NIR, qui permet notamment, enfin qui s'occupe plutôt, de s'interfacer avec toutes les blockchains globalement, ils ont sur leur roadmap quasiment toutes les grosses blockchains, alors que ce soit, là c'est déjà fait Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Cosmos, il y a aussi Avalanche, enfin il y a beaucoup beaucoup de blockchains qui sont prévus, Fantom et ainsi de suite, sur les éléments. Donc ça veut dire qu'on a un écosystème qui se nourrit les uns des autres, et c'est un écosystème qui évolue très vite. Donc on pourrait l'assimiler à quelque chose comme Cosmos et Polkadot, mais ce qu'il faut comprendre par exemple par rapport à Polkadot, c'est que NIR avance beaucoup plus vite que Polkadot, et peut-être moins structuré, mais avance beaucoup plus vite et offre beaucoup plus de fonctionnalités au fur et à mesure de l'avancement, que Polkadot, Polkadot a toujours une complexité à avancer plus rapidement, et alors que NIR montre qu'ils sont capables de pouvoir accélérer, et accélérer fortement, et ils ont beaucoup d'incentives qui sont déployés pour pouvoir construire leur écosystème, et c'est ce qui est très important. Alors, petit rappel sur la notion d'Aurora, donc Aurora c'est une application qui est sûre en NIR, et qui permet, quand on construit sur Aurora, notamment d'utiliser toutes les fonctionnalités compatibles Ethereum, et de toucher justement tout ce qui est relatif à NIR, que ce soit la scalabilité, l'interopérabilité, et tout ce qui est effectif. Et on voit justement, pour vous donner un ordre d'idée, que Aurora c'est une seconde de block time, transaction de finalité 2 secondes, et la transaction cost c'est 2 centimes. Donc on est sur quelque chose d'autement scalable, de très rapide, et de puissant en termes d'interopérabilité, parce que c'est le principe même de NIR, et à savoir qu'à partir du moment où on est aussi sur Aurora, on a la possibilité de pouvoir avoir accès à tout l'écosystème de NIR, et donc à toutes les fonctionnalités qui sont raccordées à NIR, donc plus on a un écosystème fort, plus on aura de la valeur ajoutée sur ce type de blockchain de NIR 0, et donc plus on aura tout simplement de nouvelles blockchains qui se grefferont dessus pour profiter de cet incentive, et ainsi de suite. C'est tout pour la partie fondamentale, on attaque la partie technique. Je t'annonce une énorme nouvelle, il va y avoir encore plus de contenu sur le Discord, avec notamment l'ouverture de la partie premium du Discord. Concrètement, c'est quoi ? C'est plein de guides, que ce soit écrits ou vidéos, il y a plus de 50 vidéos, pour apprendre tout des cryptos, que ce soit pour investir, faire du trading, comprendre la technologie, faire de la DeFi, il va y avoir en plus des exemples de portefeuille et de bague, le mien, de bague et de portefeuille, sur lequel je vais expliquer tous les tenants et aboutissants, des dossiers sur les futurs pépites, des dossiers d'analyse fondamentale du marché, des indicateurs, des stratégies d'optimisation DeFi, et bien évidemment des signes au spot, futur et investissement, avec en plus un canal fiscalité, un canal juridique, des canaux de discussion, plein d'autres choses, et ça ne va pas s'arrêter là. Si tu veux plus d'informations, je t'invite à regarder la vidéo explicative en commentaire, et rejoindre le Discord, à très vite. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Partie technique, que vous allez voir, est intéressante pour plusieurs raisons, c'est que nous avons, tout simplement, une schématique au niveau du price action, qui a pour vocation de montrer à quel point un actif peut être fort, malgré un ensemble d'éléments plutôt négatifs. C'est-à-dire qu'on est à partir de fin 2021, donc vraiment fin 2021, on a commencé à avoir la cassure au niveau du BTC, donc on a eu un cours crypto qui s'est effondré, et pourtant, à côté, on a eu un IRC qui nous a fait quand même des belles performances, et on va regarder un petit peu ça. Alors, déjà, dans un premier temps, on voit qu'on a une schématique héliotiste qui est en cours, schématique héliotiste, avec une vague de VAC 3, donc terminée en janvier 2022, et c'est là déjà où on va faire un premier arrêt, et oui, jevier 2022. Si on regarde, notamment les autres crypto-actifs, dans le général, on a eu une explosion octobre-novembre, fin novembre, crash. Voilà qui s'est passé, on a eu explosion jusqu'au 25 octobre, et ensuite, on a eu un retracement, et au moment où tous les autres ont crash, on va venir à réaccélérer très très fortement, avec justement la possibilité de créer un BC, donc un schéma Wicofia, de tout simplement distribution, avec un BC, AR, ST, donc arrêt de la tendance haussière, buying climax, automatic rally, donc retracement, réaccélération pour test du BC, et là, nous sommes actuellement en train de faire un saut, donc tout simplement le sign of weakness, avec prise de liquidité de l'AR, donc sign of weakness très important, à décembre, et avec une grosse prise de liquidité, qui nous donne déjà plusieurs informations, qui nous donne plusieurs informations, sur ce qui va se passer par la suite. Une distribution va avoir, comme prochaine étape, un UT et un UTAD. UTAD, pas obligatoire sur tous les schémas, enfin sur tous les schémas, mais en tout cas, minima l'UT. L'UT étant la prise de liquidité haute, donc un nouvel ATH. Donc ce que l'on attend sur NIR Protocol, c'est un nouvel ATH. La question à se poser, c'est quand est-ce que le saut va se terminer ? Quand est-ce que cette descente va s'arrêter, pour pouvoir repartir sur, tout simplement, quelque chose de bullish ? Alors, déjà, première chose, c'est qu'on va redécaler, parce que là, nous avons bien une schématique de retracement de VAC4, et cette fois-ci, qui n'est pas ici terminée là, mais qui est en ABC, qui se trouve là. on va décaler, hop, ici, et on va tout simplement regarder la prolongation de cette impulsion de baissière sur ce retracement, sur ce ST, pour nous donner un petit peu d'indication. On voit qu'on a éclaté le 1 pour 1, qui se trouve ici, on va zoomer un petit peu, histoire de voir un petit peu plus près. Donc, on a ici le 1 pour 1, sur lequel on a une réaction et une consolidation, mais on voit surtout qu'on a tapé plusieurs fois le 1,1, donc c'est-à-dire les 10% de prolongation. La prochaine étape serait justement les 2,272 à 3 dollars, niveau important au niveau du cours, parce que ça correspond à quasiment un ordre en bloc qui est juste en dessous, et surtout le 1, le 1, et justement cette impulsion baissière. La première impulsion baissière, très importante, qui a donné justement la fin de la tendance haussière, donc la fin du BC, niveau très très important pour pouvoir avoir une validation d'éléments. donc on aurait une continuité ici et un renforcement, une coordination qui se ferait sur cette zone-là, notamment que nous avons un ordre en bloc juste en dessous et juste au-dessus. Donc on a un appel de prix très fort dans les 3,2, 3 dollars au niveau de Nier. Très important, c'est-à-dire que si jamais on break ici ce niveau-là, donc cette structure au niveau des 5,30, on va avoir tendance à aller chercher ces 3 dollars pour pouvoir rentrer. Donc on voit qu'on est quand même dans une belle spot zone avec quelque chose qui est très intéressant pour le cours où le Nier est intéressant en termes de prix pour nous amener à terme sur une vague 5. Une vague 5 qui aura pour objectif à minima un nouvel ATH avec une vocation d'aller chercher les 25 dollars. 25 dollars qui est quand même quelque chose d'intéressant quand on regarde ici avec la possibilité de l'avoir potentiellement à 5 ou à 3 avec, voilà, ça nous fait combien ? On regarde tout de suite. Si jamais on le récupère ici sur un retest, on aurait donc du 300, 367% et si on le récupère sur du 3 dollars en basse, nous aurions du 700%. À savoir que ce serait un objectif qui serait potentiellement un premier objectif. Nier reste en fait un protocole qui est en cours de développement avec beaucoup d'incentives encore présents. Alors, la seule problématique c'est qu'ils ont eu la volonté de lancer l'USN qui est l'équivalent de l'UST, donc c'est-à-dire le Stablecoin de Terra, mais pour Nier, donc version algorithmique, forcément, ce qui s'est passé avec Terra ne se passe pas forcément super bien et donc la hype qui était poussée par rapport à ça est en train de se casser et donc on se retrouve sur un cours qui a des accélérations baissières très fortes et qui a été très impactée notamment par Terra et il va falloir voir comment on va repartir. Là, est-ce que c'est intéressant d'acheter ? Pour moi, il faudrait attendre d'avoir une accumulation de mise en place, c'est intéressant de pouvoir si on veut vraiment s'exposer, rentrer en DCA doucement, mais pour moi, on n'a pas encore de signes haussiers, on n'a pas de structure du style accumulation de week-off, c'est-à-dire un SC, donc un arrêt de la tendance haussière, quelque chose qui va se faire comme ça, hop, donc là, on pourrait avoir par exemple un PSI, avoir, on va reprendre, donc le PSI, donc première intention d'arrêt baissier, un SC, donc arrêt de la tendance baissière, un automatic rallye, donc restructuration, un test, on reteste le plus haut, on va prendre la liquidité du SC, donc en faisant le STB, et après, soit avoir un signe puissant de reprise, reteste, quelque chose comme ça, soit on pourrait avoir autre chose, donc ça, c'est une schématique sans spring, et on pourrait avoir la même chose avec une schématique de spring, donc avec un deuxième plus bas, pour une deuxième prise de liquidité effective, mais pour l'instant, pour moi, on n'est pas dans cette schématique-là, du tout, on est encore dans une phase de correction, je pense que NIR va encore corriger, parce qu'il est impacté fortement par l'UST, avec le lancement de l'USN, ils ont beaucoup misé dessus, et c'est peut-être la problématique de NIR à l'heure actuelle, c'est qu'il va falloir un peu de temps pour pouvoir se remettre en place, et restructurer justement son cours, là on est vraiment dans une zone importante au niveau de NIR qui pourrait être la fin du retracement 4, parce que les 10% c'est quelque chose de classique en expansion A, B, C, je vais y arriver, et donc, du coup, on aurait un retour aussi, mais dans tous les cas, là nous n'avons pas d'accumulation encore, on a un petit début de semblant d'accumulation mais qui n'est pas encore validé, donc il faut prendre le temps sur NIR, et je pense que de toute façon, dans tous les cas, qu'ils continuent à descendre ou pas, ça peut être intéressant d'augmenter au fur et à mesure son exposition sur NIR si on souhaite, bien évidemment, s'exposer à ce projet, et ça c'est le cœur essentiel, c'est ce que vous souhaitez vous exposer ou non à NIR Protocol. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, abonne-toi, partage si tu as aimé, et rejoins-nous sur Discord, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera, et à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada